bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur les primitives donc c'est une notion qui va nous servir dans cette playlist qui est sur les probabilités puisque nous allons voir les variables continues et dans cette notion là nous allons avoir grandement besoin de primitives pour calculer des intégrales donc une vidéo sur les primitives une vidéo sur les intégrales puis nous allons commencer les probabilités donc ici sur les primitives ce sera plutôt un rappel ça sera pas ici que vous allez découvrir à faire des primitives à toutes les primitives etc on va voir c'est qu'on va le plus rencontrer et la notion de base si vous voulez avoir vraiment des notions sur primitif il ya plusieurs vidéos sur youtube déjà quitterait de ce sujet de plusieurs youtube a reconnu est très bien fait ici j'ai fait un rappel rapide pour avoir la méthode et c'est à dire c'est plus pour se retrouver les idées donc ici la primitive c'est quoi si je vous dis par exemple quelle est la dérivée de x² vous allez me dire presque instinctivement d'une rapidité extrême au moment d'une seconde vous allez me dire 2x pourquoi parce que depuis tout le temps ça fait très longtemps que vous dérivez donc maintenant vous connaissez les formules presque par coeur et vous pouvez dériver ça très facilement et très rapidement les primitives c'est quoi c'est tout simplement le chemin inverse dans le sens où vous devez vous poser une question qui est la question clé pour cette notion c'est qu'est ce que j'ai dérivé pour obtenir ce résultat c'est à dire qu'en fait la primitive c'est quoi c'est on vous donne un truc quelque chose par exemple 2x et on vous dit qu'est ce qu'on a dérivé pour obtenir 2x et vous devez trouver la chose qu'on a dérivé et cette chose c'est ce qu'on appelle la primitive de 2x donc dans notre cas quelle est la primitive de 2x pardon c'est x² et pour vérifier que j'ai le bon résultat tout le temps en fait ça si vous avez encore un doute que vous n'êtes pas assez bon en primitive ou que vous n'en faites pas souvent quand vous faites une primitive pour vérifier vous devez redériver le résultat si vous obtenez ce que vous avez au départ alors que c'est que vous avez le bon résultat sinon c'est que vous avez fait une erreur donc faites tout en cette vérification là je sais que c'est peut-être une perte de temps pour vous mais je pense que c'est ce que je vous conseille de faire au début notamment dans le chapitre sur les probabilités là où il y a une erreur si vous faites une erreur sur la primitive de départ vous allez avoir faux dans tout l'exercice donc vraiment faites attention à faire des vérifications ça prend quelques secondes puisque dériver 2x par exemple c'est rapide même dériver quelque chose c'est plus rapide que de faire la primitive ce primitif c'est quand même un travail de recherche où on va trouver des signes un arrangement etc donc il au fur et à mesure que vous allez en faire ça va devenir presque aussi automatique que les dérivés donc la question à pas oublier c'est qu'est ce que j'ai dérivé pour obtenir ce résultat nous allons faire plusieurs exemples notamment sur des exponentielles puisque c'est ce qu'on va le plus utiliser dans cette notion de probabilité à variable continue si vous avez un nombre quelconque 1 2 3 4 5 6 la primitive ça sera toujours le nombre en question fois x plus une constante d'accord donc si j'ai 7 7x plus une constante c'est normal parce que je sais que pour obtenir un nombre c'est que j'ai quelque chose fois x si j'ai 8 par exemple je vais enfin un exemple ici 8 c'est 8x plus c si c'est on va dire c'est 3 on va dire qu'il n'y a pas de constante si je dérive 8x je trouve bien 8 et donc sera tout le temps comme ça pour tous nombreux cas sa primitive c'est qu'à x ensuite une primitive importante à savoir c'est x quand j'ai un x tout seul quel est sa primitive c'est tout simplement c'est c'est quoi c'est qu'est ce que j'ai dérivé pour avoir x ben en fait si vous savez que 2x 6 au carré la moitié de 2x ben c'est x et donc la moitié de 2x au carré c'est 1 demi x au carré et là si je dérive 1 demi x au carré le 2 passe devant ça va faire 2 sur 2 ça fait 1 1x ça fait x donc ça c'est à retenir la primitive de x c'est 1 demi x au carré ensuite la primitive importante de 1 sur x 1 sur x la primitive c'est quoi c'est l'n de x ça comment je sais ça ben vous devez connaître vos formules de dérivés et c'est très important pour que ça va primitivé pour ça va faire des primitives il est primordial que vous connaissez vos formules de dérivés sinon vous allez tout à être bloqué c'est même si je vais vérifier que c'est la bonne primitive si je sais pas c'est quoi c'est quoi la dérivée de n de x je vais pas pouvoir vérifier alors que là je sais très bien que la dérivée de l'n de x c'est 1 sur x donc c'est bon je sais que j'ai trouvé la bonne dérivée ensuite x puissance 3 x puissance 3 qu'est ce que j'ai dérivé pour avoir x puissance 3 déjà je sais que pour dériver x puissance n sa dérivée c'est quoi c'est x puissance n moins 1 et avec le n devant on est même d'accord par exemple x au carré sa dérivée c'est quoi on dit x au cube c'est mieux sa dérivée c'est x au carré 3 x au carré le n passe devant et le n perd 1 degré sauf que là je fais la primitive donc je suis déjà là et on me dit qu'est ce que j'ai dérivé pour avoir ça donc là j'ai pas de truc devant donc déjà je sais que c'est n plus 1 parce que là c'est la dérivée de ça c'est la dérivée de quelque chose et c'est 3 donc je sais que ça sera 4 parce que j'ai perdu 1 degré je le sais que quand je dérive quelque chose qu'il y a une puissance que ça a perdu 1 degré donc c'est x puissance 4 ensuite 4 fois quelque chose donc là quand je dérive il faut que le 4 passe devant et que ça me fasse 1 il y a un devant ça ça me fait un quart 4 là si je dérive ça le n passe devant ça fait 4 sur 4 ça fait x et 4 je perds un degré ça fait 3 donc ça fait x puissance 3 d'accord de manière générale si vous avez x puissance n cette dérivée ce sera 1 sur n plus 1 sur x plus n plus 1 d'accord ça toujours comme ça donc ici l'exponentiel de x quelle est sa primitive c'est exponentiel de x pourquoi encore une fois vous devez connaître vos formules des dérivés et la formule la dérivée d'exponentiel de x c'est très important à savoir pour les probabilités là nous allons passer à plus 3 primitifs sur les exponentiels si vous avez 2 fois exponentiel de 2x c'est la question que je vais me poser c'est qu'est ce que j'ai dérivé pour avoir ça je vous rappelle que l'exponentiel de u sa dérivée c'est u prime e de u là donc la première chose à vérifier quand vous avez la lettre e donc que vous avez la fonction exponentielle c'est de vérifier déjà est ce que j'ai pas déjà cette forme là donc pour trouver la primitive il suffit juste que j'enlève ça et que je dis que c'est exponentiel de u d'accord donc là je vais vérifier là je sais que le devant ça va être sûrement être u prime donc je vais vérifier e 2x si je dérive ça j'ai quoi la u prime c'est 2 2 exponentiel de x donc là je vois que j'ai la forme déjà fait parfaite donc j'ai juste à écrire que c'est 2 exponentiel de 2x expo de 2x pardon donc quand je vais dériver ça je vais bien obtenir ça donc qu'est ce que j'ai dérivé pour obtenir ça j'ai dérivé exponentiel de 2x ensuite qu'est ce que j'ai dérivé pour obtenir expo 3x plus 1 déjà là je sais que j'ai pas la forme u prime e de u parce que sinon j'aurais eu 3 expo 3x plus 1 là je réparais que là sauf que là je l'ai pas ça veut dire que dans j'ai dérivé quelque chose que lorsque le 3 se met devant ben ça annule qu'il ya 1 ça fait ça fait un devant donc c'est que c'est un tiers quelque chose fois 3 qui est égal à 1 1 tiers de exponentiel 3x plus 1 là si je dérive ça qu'est ce que j'obtiens le 3 passe devant ça fait 3 sur 3 ça fait expo de x ça fait 1 expo de x ça là je peux l'écrit un si je veux mais c'est pareil donc et après 3x plus 1 donc là il faut absolument que vous rappeler cette formule là en fait la formule à part à pas oublier c'est celle ci si vous savez c'est quoi la dérivée de expo de u après vous devez juste travailler 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 l'expression pour trouver la bonne ensuite x exponentielle de x au carré plus 2 là je peux voir en fait que j'ai pas la forme u prime u prime exponentielle de u parce que sinon j'aurais eu 2x exponentielle de x au carré plus 2 là j'ai qu'un seul x c'est qu'en fait finalement devant j'avais quoi j'avais un demi un demi de exponentielle de x au carré plus 2 là si je dérive ça c'est bon ça fait 2x fois un demi ça fait x exponentielle de x au carré plus 2 donc là vraiment ce qu'il faut tenir de cette vidéo c'est plus arrive je vous conseille de regarder plus de vidéos sur youtube sur ce sujet là j'ai pas envie de faire des vidéos plusieurs vidéos sur primitives parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup sur internet que c'est pas le sujet en fait de cette playlist sur les probabilités mais juste vous rappelez en fait la question les méthodes comment vous devez réfléchir moi c'est en tout cas c'est quand je fais des primitives c'est la manière de réfléchir je me dis toujours qu'est ce que j'ai dérivé pour obtenir ça ensuite je m'arrange je me je sais que pour bon ça c'est très simple celle là c'est assez simple et par exemple pour les exponentielles de u toujours je vérifie déjà est ce que j'ai pas eu prime exponentielle de u là je l'ai dans c'est très simple j'écris juste exponentielle de u je retire le 2 c'est bon j'écris ça en résultat ici je vois au début que j'ai pas le u prime devant c'est un jour eu 3 donc je sais que j'ai un excellent donc c'est trois fois quelque chose égal à 1 ça fait un tiers un tiers et j'ai écrit exponentielle de u ici pareil je vois que j'ai x exponentielle de x au carré plus 2 je sais que c'est pas eu prime c'est un jour eu 2 x mais donc j'ai 2 x fois quelque chose égal à x donc 2 x fois un demi donc je mets un demi devant l'exponentielle de x et j'ai écrit exponentielle de u exponentielle de x au carré plus de quand je dérive et toujours pour vous je vérifie même moi on va dire qui va dire assez à l'est avec les primitives qui ont fait souvent je vérifie toujours bon au début je vous conseille si vous n'êtes pas très bon primitif de vérifier en écrivant la primitive en écrivant que exponentielle 2 x c'est exponentielle de u avec u égale 2 x u prime égale 2 et que vous savez que la dérivée c'est u prime exponentielle de u donc qui prient ça fait 2 exponentielle 2 exponentielle 2 x c'est bon je vérifie que c'est bien ça je trouvais la bonne primitive au début vous faites à l'écrit vous écrivez tout etc pour pas faire d'erreur à plus à un moment donné au bout d'un certain nombre de primitives que vous aurez fait ben ça sera très simple de vérifier même deux têtes à dire que peut-être vous dit juste 3x plus 1 c'est u prime u prime c'est 3 3 x 1 tiers ça fait 1 1 exponentielle de 3x plus 1 c'est ce que j'ai ici c'est bon ensuite c'est toujours dans la vérification et dans la question que vous devez vous poser au début si vous retenez ça et que vous teniez qu'on peut vérifier tout le temps à la fin en faisant la dérivée du résultat pour retrouver que j'avais au départ alors normalement ça ne devrait pas poser de problème pour vous pour faire des primitives après je vous conseille également de vous exercer énormément d'en faire beaucoup 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 de beaucoup de primitives pour que justement vous puissiez vous habituer à la méthode de travail et voir surtout beaucoup de cas ce que c'est en voyant les différents cas possibles que vous allez obtenir les différentes méthodes là j'ai vu vraiment un avis vraiment que quelques primitives pas très compliqué donc je vous conseille vraiment de vous exercer pour acquérir l'expérience nécessaire pour faire face à n'importe quelle primitive notamment les primitives où il faut faire un travail un peu plus long et où le résultat est beaucoup moins évident que celle qu'on a vu ici c'était justement ici pour vous dire que juste de faire un rappel sur l'idée générale des primitives en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants